Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire. 23 juillet 2023, telle est la nouvelle date butoir pour déposer son dossier de candidature aux élections locales. Les précisions sur la prorogation de la date dans cette édition. Les férus de téléphones et applications mobiles se donnent rendez-vous en novembre prochain pour le STAM 2023, une édition qui devrait regorger de talents ivoiriens. Et dans l'actualité également, destination à Bangourou pour les bambins, le top départ de la colonie de vacances d'État a été donné par la Première Dame. La période de réception des dossiers de candidature pour les élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux du 2 septembre 2023, qui expirait sur mercredi 29 juillet 2023, est prorogée exceptionnellement jusqu'au dimanche 23 juillet 2023. Cette décision ferait suite à une rencontre entre l'instance électorale et les partis et groupements politiques en date du 15 juillet, rencontre qui s'inscrit dans la révision de l'opération de la liste électorale. L'occasion pour les différentes parties prenantes d'aplanir les doutes présents chez certains. Du côté des formations politiques, cette décision de la CEI ne fait pas l'unanimité. Ainsi, un des candidats conseillers du Front populaire ivoirien présent lors du point de presse a affirmé « Il fallait proroger cette date au moins d'une semaine carrément, comme nous l'avons demandé en respect du délai dans la loi de dépôt, qui est de deux semaines au moins pour chaque élection. » Toutes les informations tombent en retard. La digitalisation de l'administration ivoirienne prend un nouveau tournant. Des accords ont été signés en ce sens entre Sébastien et le ministère de la Communication et de l'Économie numérique, le ministère des Transports et celui du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME le 18 juillet. Signature qui s'est opérée sous le regard de l'ambassadrice des États-Unis. L'élément ce soir est la preuve qu'avec une vision commune, tout est précis. Et comme nous le savons tous, les menaces en matière de cybersécurité ne s'arrêtent pas aux frontières. Et nous devons donc travailler ensemble pour relever les défis de demain. Je pourrais le nouveau partenariat de la Côte d'Ivoire avec cette société de cybersécurité, Sybastien. Je suis là où je veux vous témoigner toute ma attitude et la confiance que vous avez en nous, aux États-Unis, pour vous aider dans votre transformation au Mégétien. Je tiens également à préciser tellement de croissance et de nos actions émouvantes sont le fait d'un partenariat solide avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire et des États-Unis, et du soutien à l'élégal de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Nous nous sommes également engagés à gérer ces technologies de points en matière de cybersécurité et de digitalisation, en ce qui nous renforcer les capacités du pays, améliorer les compétences du citoyen ivoirien et faire de la Côte d'Ivoire une référence africaine en aventure. Protéger l'infrastructure informatique du pays à travers une meilleure anticipation des cybermenaces, voilà l'objectif de ces accords. Le premier ministre a participé à la deuxième édition du sommet des chefs d'État et du gouvernement des États-Unis et d'Afrique à Washington. C'était en décembre 2022, dernier, et cette mission a permis la signature de M.W.E.W. dans le domaine du numérisme avec le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères et l'Innégation africaine, l'Alienspora, représentant le ministère de la Communication et de l'Économie numérique et Cibation Institute, une entreprise américaine de renommée mondiale, cela vous a été justement démontré, dans le domaine de la technologie de la cybersécurité ayant des solutions de cybersécurité robustes, adaptées pour répondre aux besoins des secteurs autant plus clés que clés que clés. Outre les aspects liés à la cybersécurité, Sébastien proposera également des programmes éducatifs en vue du renforcement des compétences locales dans le domaine du numérique et de la formation de professionnels hautement qualifiés pour soutenir le processus de digitalisation à long terme. Développeurs d'applications, techniciens et fabricants de téléphones portables, sans oublier les décideurs, se donnent rendez-vous au Palais de la Culture du 17 au 18 novembre prochain pour la deuxième édition du Salon des téléphones et applications mobiles STAM. Plusieurs innovations sont attendues lors de cette deuxième édition du STAM. Changements qui permettront au Salon d'atteindre un autre palier en termes de visibilité et d'opportunité d'affaires. C'est vrai que cette année encore, on va avoir de grandes conférences de haut niveau, des masterclass, mais il faudra ajouter à ça cette grande campagne de job dating et d'orientation de la jeunesse sur les métiers, du numérique et de la digitalisation. Également, une part belle sera faite à toutes les start-up de Côte d'Ivoire que nous invitons à participer également à cet événement et aussi cette grande rencontre qui sera faite autour des innovations et des compétences de nos entreprises ivoiriennes et des entreprises africaines qui ont été invitées à ce salon. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un véritable villier de talents dans les domaines de la création de sites internet, de téléphones portables, d'applications mobiles et des accessoires de portables. L'objectif du STAM, c'est de mettre au grand jour ce savoir-faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de talents en Côte d'Ivoire et en Afrique sur les personnes qui sont dans cette industrie, ces quatre industries de téléphonie mobile, d'applications mobiles, d'accessoires de téléphone, mais également de sites internet. Moi qui vous parle, j'ai des amis, j'ai des gens qui ici en Côte d'Ivoire, de jeunes ivoiriens, qui m'ont fait des sites internet et quand les gens ont vu ces sites internet aux Etats-Unis, ils ont commandé leur site internet à des jeunes ivoiriens ici. Donc nous avons des talents, mais ces talents ne sont pas généralement capitalisés. L'édition 2023 des téléphones et applications mobiles STAM a pour thème. Jeunesse et employabilité, digitalisation de l'administration, écosystème Zlekaf, pilier de la croissance africaine. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus. Et pour finir, malgré la pluie, rien n'arrête la joie de ces enfants. Direction Abangourou, dans la région de l'Indénier de Joablin, pour 14 jours inoubliables de colonies de vacances. Le top départ a été donné le mardi 18 juillet à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. Je suis très heureuse, c'est ma première fois de participer à cette colonie, donc je suis contente. Je suis heureuse parce que je vais voir de nouvelles choses, visiter de nouveaux coins. J'ai hâte d'ailleurs de nous, eux, de découvrir de nouvelles choses. Âgés de 7 à 14 ans, les enfants seront logés dans les locaux du CAFOB. Ils participeront aux diverses activités à caractère culturel, éducatif et de loisirs. L'objectif étant de faire de ces congés des vacances instructives. La garantie que nous donnons en tant que représentants du ministère du Tourisme, déjà, ça a commencé par l'organisation. L'organisation au niveau de la sélection. Et vous avez entendu plusieurs intervenants dit ici qu'ils avaient incarné. C'est déjà un gars de suivi des enfants. Cette colonie d'État, justement, qui a lieu à Abangourou, permettra donc à nos différents enfants de rentrer de plein pied, on va dire, dans la culture ivoirienne. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement touristique dénommée Sublime Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci. Sous-titrage ST' 501